Vous êtes sur RTL. Ce ne sont pas des pétards, mais des tirs nourris à la Kalachnikov, aux fusils, aux pistolets, sur des caméras de vidéosurveillance ou en l'air. Certains jeunes sont également équipés de barres de fer, de battes de baseball et de gilets pare-balles. Ils sont cagoulés ou casqués, vêtus de noir. Pour la plupart, une démonstration de force spectaculaire pour signifier aux bandes tchétchènes qu'ils ont repris possession de leur territoire, de la place Galilée, de leur quartier et qu'ils les attendent de pied ferme, Christian, un riverain éberlué. Il y en a qui s'est guerré là, il est sorti avec une batte de baseball. Et puis là, il y a deux énergumènes qui tournaient avec un scousseur avec un fusil à pompe. Fusil à pompe, la sûre. Ah oui, ils ont mis le feu partout, depuis le boulevard là-bas où il y a le lycée Eiffel, tout le long, voiture brûlée, puis les poubelles, et tout a brûlé là-bas au milieu. Ici, je n'ai jamais vu ça. Ça va finir par des coups de fusil, un de ces jours. Les 150 à 200 jeunes ont finalement été délogés de la place peu après 21 heures par une centaine de policiers et de gendarmes mobiles. Il n'y a pas eu d'affrontement, mais plusieurs voitures ont été brûlées pour ralentir la progression des forces de l'ordre qui sont restées positionnées dans le quartier toute la nuit. Frédéric Perruche à Dijon, 4 personnes ont été interpellées. Bonjour Guillaume Chiaz. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Tchétchène à Dijon ? Il faut expliquer ce qui se passe. Tout est parti d'une agression mercredi dernier. Oui, l'agression d'un jeune Tchétchène de 16 ans sur fond de trafic, de stupes et de guerres de territoire. Dès le lendemain, sur le réseau social de Snapchat, un compte influent dans la communauté tchétchène appelle à une expédition punitive en représailles à cette agression. Il vise directement les jeunes du quartier des Grésilles. Un appel auquel plus de 150 membres de la communauté vont répondre. Ils viennent de toute la France. Certains ont même traversé la frontière allemande pour se rendre à Dijon. De l'aveu même de François Rebsamen, le maire de la ville, les renseignements territoriaux n'ont pas du tout vu venir cette mobilisation. Les violences vont durer pendant trois nuits. Barre de fer, batte de baseball, coup de feu. Six personnes sont blessées, une grièvement. Côté enquête, pas d'interpellation. Mais les policiers ont relevé une cinquantaine de plaques d'immatriculation de voitures impliquées. Depuis hier, les Tchétchènes ont déserté la ville. Des messages sur les réseaux sociaux les appelaient à se rendre à Nice où des violences ont également éclaté dans la nuit de dimanche à lundi. Merci beaucoup Guillaume Chies, le secrétaire d'Etat à l'intérieur Laurent Nunes se rendra sur place aujourd'hui. Et à 8h20, nous serons en direct avec le maire de Dijon, François Rebsamen. Et du côté des policiers, la colère ne retombe toujours pas. Ils étaient plusieurs centaines hier soir rassemblés à Paris, Lille ou encore Nancy. Leur patron, le chef de la police nationale Frédéric Vaud, a pourtant tenté de les rassurer en déclarant que la technique d'étranglement, cette méthode d'interpellation controversée et que Christophe Castaner veut interdire, en déclarant donc que cette technique serait maintenue tant qu'une alternative n'aura pas été trouvée. RTL 7h03. Emmanuel Macron chez Sanofi. Le chef de l'Etat se rend tout à l'heure sur le site de Marcy l'Etoile, près de Lyon. C'est l'une des plus grandes usines mondiales de vaccins. Il y a un mois, vous en souvenez, Sanofi suscitait la colère en affirmant qu'il offrirait la primeur de son vaccin anti-Covid aux Américains. L'affaire avait relancé le débat sur notre capacité de production de médicaments. La France, encore beaucoup trop dépendante d'entreprises étrangères, a connu des ruptures de stocks pendant l'épidémie. Comme ici à l'hôpital de Haute-Pierre de Strasbourg, où il a fallu se débrouiller. Reportage de Yannick Holland. Ici nous avons les curards. Ça c'est le classique, c'est celui qui est utilisé en réanimation. Vérification des stocks dans ce service de l'hôpital de Haute-Pierre. Les curards au frigo, les hypnotiques dans une armoire sécurisée, des médicaments essentiels en réanimation et dont la consommation a explosé à cause du coronavirus. Le docteur Bénédicte Gourieux, chef de la pharmacie de l'hôpital. Au pic de l'épidémie, on a eu une tension maximum sur nos stocks, c'est-à-dire qu'on avait une visibilité devant nous de maximum 5 jours, alors que dans la situation normale, on a quasiment un mois. Si l'hôpital a évité la pénurie, c'est parce que les médecins ont réussi à changer leur prescription, à optimiser les doses et même à booster les effets d'un médicament en y associant un autre. Le professeur Julien Potcher, responsable de la réanimation chirurgicale à l'hôpital de Haute-Pierre. On a élargi notre arsenal thérapeutique en ayant recours à tous les médicaments modernes de façon à pouvoir épargner au maximum les molécules qui sont sous tension et pouvoir les garder disponibles dans l'hypothèse d'une reprise épidémique. Des habitudes que les médecins strasbourgeois ont conservées encore aujourd'hui, le temps de reconstituer les stocks de ces 5 médicaments sous tension en France. Yannick Collant, à 7h20, peut-on rapatrier la production de médicaments dans notre pays ? La réponse de l'économiste de la santé Frédéric Bizarre. La France n'a pas seulement manqué de médicaments pendant la crise, elle a surtout manqué de masques et de tests. Comment en est-on arrivé là ? C'est ce que va chercher à comprendre la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée qui démarre ses auditions cet après-midi avec Jérôme Salomon, le numéro 2 du ministère de la Santé. La pandémie recule en Europe mais elle regagne du terrain en Chine avec plus d'une centaine de nouvelles contaminations signalées à Pékin. Ce matin, la mairie parle d'une situation extrêmement grave. En France, après les applaudissements, les soignants attendent toujours un geste pour leur salaire. Ils manifestent aujourd'hui un peu partout en France. À Paris, rendez-vous devant le ministère de la Santé à 13h. Rassemblement également à Marseille ce matin, Orléans, Belfort et Bordeaux notamment. Les députés ont acté cette nuit le nouveau trou de la Sécu, 136 milliards d'euros de dettes supplémentaires et la création d'une nouvelle branche pour financer la perte d'autonomie des personnes âgées et handicapées. 7h06, dans un instant, Air France peine à remplir ses avions. On va vous expliquer tout ça. Restez avec nous. 7h07, la suite du journal de Jérôme Florin. Faute de passagers, Air France contrainte d'annuler des dizaines de vols. Des vols réservés et payés parfois depuis des mois. Donc avant l'épidémie, Béatrice doit partir de Nice mi-juillet pour Paris. Elle n'a plus que le retour, mais pas l'aller. Je ne comprends pas trop parce que pour nous, on avait les informations comme quoi les vols étaient que le trafic reprenait. Et en fait, j'ai été très surprise de cette annulation et sans proposition d'un autre vol. Deux fois, je les ai contactés en restant une fois pendant une heure sur le disque et une autre fois 40 minutes. Et donc, toujours pas d'informations sur mon vol du samedi. Donc du coup, ils me proposent un retour et pas d'aller en gros. Un propos recueilli par Sinamir. Arnaud Touche, en fait, la compagnie a dû s'adapter. Oui, le service client a été très sollicité ces derniers jours à tel point que la compagnie a mis des renforts pour répondre. Plusieurs dizaines de vols pour l'été, réservés avant le 10 juin, ont été annulés, faute de passagers. En fait, Air France a commercialisé 100% de son programme d'été alors qu'elle n'assurera que 35% de son programme initialement prévu en juillet et 45% en août. Les passagers impactés par ces annulations de vol ont été prévenus et ils ont la possibilité d'échanger leur billet sans frais, obtenir un avoir bonifié ou encore un remboursement. Air France assure que des solutions sont proposées à chaque client. La compagnie nationale a dû réduire ses fréquences, faute de clients, notamment sur le long courrier, mais pour en renforcer d'autres, notamment sur le court et le moyen courrier. Néanmoins, tous les vols achetés depuis le 10 juin sont garantis jusqu'au 31 août et décolleront, sauf à léas sanitaire ou technique. Les explications d'Arnaud Touche. L'histoire du jour ? Un voleur qui se voit offrir du boulot par sa victime. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive, c'est arrivé à Châteaubriand, en Loire-Atlantique. Une boulangère a lancé un message sur les réseaux sociaux pour proposer à la personne qui s'en est prise, à son distributeur de baguettes, de venir travailler dans son établissement. Elle a besoin de main-d'oeuvre et tant qu'à faire, autant prendre quelqu'un qui connaît la maison. Nicolas Boby. Ce distributeur contenait 60 pains, bien loin de la recette d'une machine à sous. Audrey Aubinet, la boulangère, a vu son voleur sur les images de vidéosurveillance. On voit un jeune homme arriver, bien sûr, cagouler, ganté, et qui essaye de s'acharner sur la porte de notre machine à baguettes, alors qu'il n'arrive pas à l'ouvrir, mais qu'il fracture la serrure et qu'il rend inutilisable la machine à baguettes. Ça met bien sûr en colère, surtout que deux semaines avant, je me fais voler mon vélo électrique. Après la réparation de la machine, la commerçante veut sortir du pétrin, Larsen Lupin-Gourmand, et s'est adressée à lui sur les réseaux sociaux. Si vraiment il a besoin d'argent, ce qui peut se comprendre, on est prêt à lui donner un travail s'il en veut un. On cherche un apprenti boulanger pour la rentrée de septembre. Pour que ça matche, il faut qu'il y ait des affinités, des envies de travailler d'un côté et d'envie de transmettre de l'autre. Le jeune homme ne s'est pas encore fait connaître. Voilà, le reportage de Nicolas Boby à Chateaubriand. En revanche, les courses, elles, ont lieu à Dieppe, Jérôme. Et c'est Bernard Decroix qui nous livre ses pronostics aujourd'hui. Le 9, le 6, le 5, le 4, le 12, le 8, l'As et le 14. Dernière minute, le 5, Goldino-Bello. C'était le... ...